Salut les Pantamics, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une vidéo TAG. J'ai décidé de reprendre le TAG de Mademoiselle Blume, cette flanque que, après beaucoup de discussions avec elle, ceci me l'a clairement conseillé, donc je me suis pris mon petit carnet, je me suis noté toutes les questions, et j'espère faire de mon mieux, parce qu'elles sont difficiles les questions quand même. Allez, première question, cette plante que Instagram ou Youtube m'a fait acheter ? Bon, je pense que comme la plupart des gens maintenant, ça va être... Celle-ci, je vais bien la laisser, le Caladium, cette plante que les réseaux sociaux m'a fait acheter, c'est le Caladium, la Monstera Deliciosa Variegata qui est juste ici aussi, j'en ai une autre juste là, mais on la voit pas, je suis en retour caméra, donc vous ne la verrez pas en images. Pour l'instant, ce sera le Caladium, le Caladium est mon préféré, c'est le Frog in the Blender, j'ai hâte qu'il se mette à pousser, malheureusement il a encore des petites, tout petits rejets cette semaine, du coup, c'est un peu tôt, mais j'en ai quelques années à la CRX qui commencent à venir. J'ai bien hâte, tout épanoui, deuxième question, deuxième question, cette plante commune que j'adore. C'est sûr, c'est certain, c'est l'hypothèse. Hyper commune et je l'aime beaucoup, je l'aime vraiment beaucoup. Et vous, quelle est cette plante commune que vous adorez ? Écrivez-moi là en commentaire. Cette plante que tout le monde aime, n'est pas moi. Alors, j'en ai entendu et vu beaucoup de youtubeurs plantent s'accabler sur le bégonia, et ben pas moi. Non, c'est pas possible que je n'aime pas les bégoniens, non, c'est juste impossible. Moi, ça va être le PPP. Alors, déjà, je le trouve pas beau. Il fait très chimique, je ne sais pas, c'est cuisse rose pâle, mélangé à azur rouge. Non, je... Non, 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 je crois que ça se voit à ma tête. Non, le Philo d'un Ramping Princess, c'est vraiment la plante que je ne vois pas d'intérêt. Ah, le White Princess, même le White Princess, il ne fait pas de frissons. Donc, ouais, c'est... Ouais. Cette plante qui fait ma fierté et que j'ai en plusieurs exemplaires. La réponse va être évidente. La Lucerna. Ouais. C'est vraiment la plante que j'ai juste ici. Devant la fenêtre, j'ai un gros pot où j'en ai planté onze. Donc, il y en a onze là. Il y en a là. J'en ai un dans la salle de bain. J'en ai deux dans la chambre, un de chaque côté de mon lit. Puis, je dois en avoir une trentaine à la serre. Je crois que j'en ai même quelques-uns dans le terrarium qui est dans la salle de bain. Maintenant, le terrarium que vous voyez avant en décor. Maintenant, on ne voit plus. Je vais changer un peu le décor. Et du coup, donc, ce terrarium-là, aussi, il y en a. J'en ai offert un à Carole de la Chêne. Une fleur parmi les fleurs. J'en ai juste ici. Lors d'un envoi de plantes. Et non, c'est vraiment la plante qui fait ma fierté. Parce que j'adore cette plante. Mais ce n'est pas la seule. Il va y avoir aussi le bégonia congé de Mirevel. Le bégonia albopicta. Le bégonia que j'ai aussi en beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemplaires. Prochaine question. J'ai perdu ma page. Attendez. Alors, où qu'on en était-je ? Où qu'on en est en nous ? Cette plante me fait des misères. Je n'en ai pas. Excusez-moi, je regarde. Mais non. Elle est bien. Tout rouge, tout belle. Ok, ok. Regardez. Même le café. Il est content d'être chez moi. Je suis content que ce soit là. Il est vraiment beau, mon café. Il est vraiment beau, mon café. Non, je cherche, mais... Ah ! Celle-ci. Celle-ci. Le philodendron Scanlon. Celle-ci. Tout comme le Brésil, on va dire. Ma-le-moiselle Blume, elle en est tout contente. D'ailleurs, moi, elle ne ressemble à rien. Je ne vais pas te montrer. Celle-ci. 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 Déjà, il est sous cloche. Celle-ci. Il est sous cloche. Il est sous cloche. Voilà. Le petit, il a deux ans. Retourne dans ta cloche. Du coup, bah, ça va être le philodendron. Scandance Rio et Scandance Toucourt qui me font la misère. J'ai pensé à la misère. Mais non, ça va. Elle n'est pas compliquée, celle-ci. Ça va. Du coup, non, même pas la misère. Elle ne ressemble pas à grand chose parce qu'elle est dedans, mais je vois en plusieurs exemplaires dans la serre et celle-ci se porte plutôt bien. Donc on va dire que je n'en ai qu'une seule sur toutes qui me fait la gueule. Cette plante que je garderai entre toutes. Ce serait étonnant que je ne parle pas d'un Begonia. Ça s'appelle le Begonia Moyélie. Ah, j'adore. C'est une feuille en forme de chou, c'est juste sublime. Donc vraiment, celle-ci pourrait y avoir le feu à la maison, comme dirait Mademoiselle Blume. Celle-ci, j'en ai plusieurs dans la maison. Mais je remplis les poches de la veste avec. Je crois que je vais même m'acheter une banane, vous savez, pour mettre ce tour de la taille. Au cas où ce sera la banane à Moyélie. Prochaine question. C'est le tiers des conneries. Cette plante que je recommande. Les yeux fermés. Ça va être le Montserrat Deliciosa. C'est vraiment une plante super facile. La mienne, elle a un an, un an et demi. Et elle touche déjà le plafond. Alors, je ne sais pas combien mesure mon plafond parce que je ne l'ai pas mesuré. Moi, je fais 1m80 et il y a encore de la morse au-dessus. Cette plante me fait rêver. Ça va être un bégonia. Ça va être un bégonia, mais je vais hésiter maintenant. J'en ai plein que j'aime, mais ça va être ce bégonia. J'espère que ce tag vous a plu. Je remercie Mademoiselle Blume de me l'avoir soufflé à l'oreille. Et j'espère que cette version va se plaire. Et je remercie aussi tous ceux qui ont fait ce tag. Ça m'a permis, moi, de me faire des petites idées. Ça fait un petit bouton que je me l'ai fait noter sur mon petit carnet Cardinal of the Year. Et du coup, il fallait que je le fasse, mais je ne trouvais pas le courage de vous le faire. Et donc, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et tu t'abonnes en fin de vidéo. Tu auras juste à cliquer là ou là, je ne sais plus. Voilà, tu dois te voir. Un des deux côtés, tu auras une petite vidéo avec moi. Ciao ! ... C'est parti ! ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501